Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons autour du Niropana 90, un enseignement donné par Nisargadatta le 1er février 1979, donc toujours en fin de journée à son domicile, auprès de ses disciples qui venaient le voir après leur travail. Les gens répètent le nom de Dieu de multiples manières, telles qu'elles leur ont été enseignées. « D'après ma propre expérience, si le mantra est répété avec la juste respiration, le mental devient silencieux et un état de samadhi s'ensuit. » C'est le sens même du mantra, c'est d'amener, de conduire à cet état sans penser, de faire l'expérience de ce qui est évoqué. Même en plein combat, Arjuna vivait en une paix inébranlable. Sans paix, il n'y a pas de samadhi. La paix qui décolle de la réalisation du soi est le véritable samadhi. Là, Nisargadatta fait référence à la Bhagavad Gita, un journal qui reçoit les enseignements sur le champ de bataille et qui est amené à vivre cet état de paix, de samadhi, tout en combattant. Pour bien signifier que ce ne sont pas les événements extérieurs qui sont obstacles ou favorables à cette reconnaissance. Parce que justement, cette reconnaissance n'est pas liée à cette manifestation de temps et d'espace. Sinon, ce serait une reconnaissance conditionnelle. Et là, nous parlons bien de notre nature inconditionnelle. Et c'est en soi une bonne nouvelle, parce que cela veut dire qu'aucune condition extérieure ne peut être un obstacle à cela. Mise à part ce sur quoi nous avons pris l'habitude, on pourrait dire, de porter de l'attention et ce à quoi nous avons pris l'habitude, on pourrait dire, de donner du pouvoir. La paix qui découdre de la réalisation du soi est le véritable samadhi. Les autres types de paix sont des constructions mentales. Soyez dans la connaissance de n'être ni le corps, ni le mental, ni le prana. Et restez tranquilles, restez dans l'état de tranquillité sous-jacent naturel. Alors, les activités du corps mental ne vous affecteront pas. Qui est concerné par la naissance ? Qui est concerné par la vieillesse ? Voyez cela. Toutes les bonnes et mauvaises habitudes sont liées au corps et s'en vont quand le corps s'en va. Mais vous n'êtes pas le corps. Tant que vous vous prendrez pour le corps, il y aura la sensation d'être un homme ou une femme, avec les peines et les plaisirs qui vont avec. Toutes les qualités dépendent de la conscience identifiée au corps. Notre véritable nature n'a pas de qualité. La vérité ultime, par Amatman, ne fait pas partie d'une caste ou d'une religion. Celui qui a la connaissance reconnaît cela et garde le silence. Si je vous dis de pratiquer tel rituel, vous le ferez, mais cela ne vous sera d'aucune utilité. Vos tourments viennent de la conscience, pas du monde. De la conscience qui s'identifie à ceci, qui revendique cela, qui sait ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. C'est vraiment cette conscience identifiée, mais qui découle de la conscience une, bien évidemment aussi. Toute action dans le monde est juste un divertissement. Une invitation de Nisargadatta à dédramatiser, à sortir de l'attente de quelque chose. Tant que vous ne lâcherez pas ce divertissement, il n'y aura pas de paix. Le vrai Niani ne voit pas le monde comme véritablement réel. Un Niani n'est pas préoccupé par le fait d'agir ou de ne pas agir. C'est pourquoi il n'y a rien à dire au sujet de sa vie quotidienne. Quand on voit que nous ne sommes pas les acteurs, quand on voit que il n'y a rien à revendiquer. cela qui parle, cela qui écoute, cela qui agit, cela qui n'agit pas, c'est au-delà de toute identité, au-delà de toute revendication. Juste répéter, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, n'est pas suffisant. Surtout qu'en général, avec une sorte de répétition qui se fait comme ça, mentale, mais très superficielle, derrière cela, toutes les identités restent, on peut dire, tranquilles. Et on s'étonne qu'il n'y ait pas de changement profond dans le comportement, dans la façon de se connaître, de se contacter, et donc de contacter le monde et ce qu'on appelle les autres. parce que l'investigation est très superficielle. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental, n'est pas suffisant. Il faut connaître les qualités qui relèvent du corps et du mental. Un simple savoir verbal ne fonctionne pas. l'invitation vraiment à un véritable questionnement et à une observation, une mise en lumière des comportements. Tout dit je. Je fais, je, je, je. Mais quel est ce je ? Qui est aux commandes ? Qui est aux commandes des actions ? Qui est aux commandes de ce qui se dit, de ce qui se manifeste, de ce qui a l'impression d'avoir compris ou pas compris, à l'inverse, d'être capable, pas capable. Voir tous ces, tous ces jeux, toutes ces motivations derrière les actions, derrière les interactions. pas un jugement, un regard. La conscience dans le corps est la caractéristique de l'essence de nourriture. Elle sera présente aussi longtemps que cette essence est présente. Toutes les choses sont contenues dans la conscience. le prana et la conscience apparaissent de l'essence de nourriture. Combien de temps seront-ils là ? La conscience par laquelle vous faites l'expérience du monde n'est pas éternelle. L'invitation à voir tout ce principe de manifestation, ce processus de manifestation comme quelque chose de totalement impersonnel. un processus vraiment parce que si on le sépare de ceci, cela, cela, on ne peut pas en voir la globalité. Il est vraiment un processus impersonnel de manifestation consciente qui se manifeste à elle-même. Mais en réalité, rien n'est véritablement créé. Reprenons l'image toute simple mais du rêve. On peut d'ailleurs parler de rêve au sein du sommeil et de rêve de l'état de veille. un état celui de la veille un état celui du sommeil un autre état celui du sommeil profond et encore d'autres états au sein de l'immuable qui assiste à ces variations d'états à ces apparitions ces dissolutions ces déploiements. Rompez avec le concept que vous êtes l'auteur des actions et faites ce qui vous plaît. Pas juste dit faites ce qui vous plaît. Rompez avec le concept que vous êtes l'auteur des actions et faites ce qui vous plaît. Ça renvoie aussi à une phrase de saint Augustin qui disait de mémoire aimez et faites ce qui vous plaît. Ça revient au même puisque c'est une ouverture à une non-séparation rompez avec le concept que vous êtes l'auteur des actions et faites ce qui vous plaît. Tout comme le diamant taille le diamant utilisez la conscience pour aller au-delà de la conscience. Aucun autre outil ne peut convenir. Accrochez-vous à ce par quoi vous expérimentez la peur. Une petite explication de développement. La conscience crée la dualité qui génère la peur. L'unité dans la conscience permet d'être libre de la dualité. C'est ce qui se produit par la réalisation du soi. Aussi, qui expérimente la peur ? Y a-t-il quelqu'un qui expérimente la peur ? Ou n'est-ce pas une distorsion de vision pourrait dire qui génère une peur ? La peur. Après avoir entendu cela, peut-être que vous ne me reverrez plus. Mais en tout cas, si cela vous offre la réalisation, vous accourrez de loin et vous vous prosternerez. Vous pouvez être en quête de la vérité toute votre vie. Seule votre conscience vous libérera. Elle vous libérera de tous vos besoins. Après quoi, il n'y aura plus besoin de Dieu. De cet aspect toujours conceptuel et qui n'a plus de place puisque s'il n'y a plus de séparation, il ne peut pas avoir il n'y a que cela. Plus besoin d'entretenir une relation conceptuelle avec quelque chose d'autre que soi, mais pas que moi que soi. vous devez être libre de la conscience. À la fois, revenir à cette conscience une, se libérer de la conscience identifiée par la même et être libre aussi même encore de ce dernier désir, on pourrait dire un personnel qui reste attaché à la conscience et à sa dynamique de manifestation d'exister, de se manifester. Cela ne veut pas dire ne plus vouloir exister ou se manifester mais d'être attaché à cela. vous devez être libre de la conscience c'est la maya primordiale ce n'est pas l'état permanent s'il y a compréhension de ce qu'est le temps la peur s'en va à tout jamais pour mettre fin au tourment embrasser cela par quoi tous les tourments sont connus cela par quoi vous avez connaissance de tout est identique aux pieds du gourou toujours cette expression les pieds du gourou ce par quoi on pourrait dire arrive la grâce et toujours cette invitation à revenir dans cette simple pure présence puisque c'est vraiment cette croisée de chemin entre notre conscience identifiée qui est celle de la manifestation du multiple de la séparation et cette conscience une qui est cette porte d'accès à notre intemporalité et à notre dimension impersonnelle par rapport au personnel de l'identification cela par quoi vous aurez connaissance de tout est identique aux pieds du gourou méditez-y les trois gunas sont à l'oeuvre vous vous souvenez c'est dimension qualité de la conscience de manifestation au sein de la conscience mais en tant qu'individu vous vous revendiquez en être l'auteur voire on pourrait dire la manifestation et toute action comme impersonnel tout comme le soleil brille tout comme les arbres poussent tout comme les êtres humains se manifestent et agissent cette individualité doit être lâchée vous pensez que vous agissez mais tout se fait spontanément vous viendrez à connaître que tout se fait de lui-même vous ne faites rien c'est seulement une impression ce qui ne se fait pas au travers de la méditation se fera au travers du discernement celui qui a créé le corps connaît le remède que peuvent faire les médecins sans prendre pour support le nom ou la forme soyez en unité dans la conscience celui qui a créé le corps celui qui a créé le corps connaît le remède l'invitation à revenir vraiment à cette conscience une à s'abandonner à penser à cette phrase de de roumille que celui qui m'a amené ici me ramène et me guide voilà jusque chez moi jusqu'à la demeure véritable en fait rien ne s'est produit et cependant vous voyez le phénomène monde c'est une propriété de la conscience que de manifester de se manifester d'être en mouvement soyez totalement présent à cela qu'est-ce qui de nous peut être totalement et est totalement présent qu'il y ait action ou qu'il n'y ait pas action qu'il y ait compréhension ou qu'il n'y ait pas compréhension qu'il y ait pensée ou qu'il n'y ait pas pensée qu'est-ce qui de nous est présence pour cela dans son ensemble qu'est-ce qui de nous donner quels que soient les qualificatifs quels que soient les sentiments d'appropriation de non appropriation de de se considérer comme spirituel ou pas spirituel éveillé ou pas éveillé qu'est-ce qui de nous est ici là espace de présence pour ce qui apparaît se déploie se résorbe que cela soit considéré comme agréable désagréable que cela soit une émotion que cela soit une pensée que cela soit décrit comme une sensation physique que cela soit considéré comme très proche très intime ou très lointain qu'est-ce qui ici n'est absolument pas changé modifié par tous ces changements permanents qu'est-ce qui n'en est on pourrait dire même ni lointain ni proche ne rien chercher à trouver juste une invitation qui pointe vers cela et qui par cette simple invitation établit une reconnaissance qui n'a même pas à se reconnaître qui est c'est une non-compréhension c'est une non-action c'est une non-compréhension qui est c'est une non-shots et qui est une autre et qui est une autre Bien à vous, en unité.